Remue Ménage Bienvenue à notre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 5. Lisons Acte 8, les versets 26 à 40. Acte 8, les versets 26 à 40 Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un Unu, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre d'Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Verset 31, il répondit Comment le pourrai-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'énuc dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énuc dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'énuc répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'énuc descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'énuc. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'énuc ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Les deux plus grandes étendues d'eau en Israël sont la mer de Galilée et la mer morte, ou mer de Sel. Toutes les deux sont reliées par le Jourdain. La mer de Galilée est dotée d'une source d'eau fraîche qui se déverse en elle et aussi d'une embouchure d'où l'eau peut sortir. Grâce à cette source continuelle d'eau entrante et son portail d'eau sortante, la mer de Galilée a toujours une eau pure. La mer morte, elle, est dotée d'une source entrante du Jourdain, mais n'a aucune embouchure permettant à l'eau de sortir. Par conséquent, l'eau demeure stagnante et s'évapore, ce qui augmente sa concentration en sel, d'où la réputation de ce site pour sa célèbre frottabilité. Et par conséquent, rend l'eau inhospitalière. L'eau pure de la mer de Galilée permet de nombreuses sources de vie, y compris de poissons en abondance. Rien d'étonnant à ce que les pécheurs des évangiles aient aimé y exercer leur métier. Le Christ lui-même passa pas mal de temps près de la mer de Galilée. A l'opposé, rien ne peut survivre dans la mer morte à cause de sa forte teneur en sel. Au cours des deux dernières semaines, nous avons étudié deux des trois sources de puissance du discipulat. Venons-en maintenant à la troisième, le témoignage. Lorsque les disciples du Christ se connectent à ces trois sources de puissance, la prière, l'étude de la Bible et le témoignage, les résultats sont inévitables. Tout comme les cours d'eau, il nous faut dans notre vie spirituelle des sources d'eau vive qui entrent et une embouchure permettant à l'eau de sortir. Est-ce une option ? Non, mais une nécessité pour une spiritualité et un discipulat en bonne santé. Pour une ménage, écrivez acte 8 verset 26 à 40 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez acte 8 verset 29 à 37. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faisant une carte heuristique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage